Vous avez évoqué tout à l'heure les outils ou services que vous avez développés comme Twittoscope ou Gargantex. Évidemment, les grands, je pense inévitablement au roi de la data, à Google, s'intéressent aussi et offrent des services qui sont intéressants. On peut commencer, nous, à s'intéresser à la récurrence d'occurrence de mots. Une artiste, par exemple Karen Klonowski, s'est focalisée sur la répétition en anglais des mots horizon, horizon et sun sur un siècle et demi. Et on a constaté que finalement, le soleil était au plus haut au 18e siècle. Hasard peut-être ou pas, le siècle des Lumières. Ça veut dire que finalement, tous, on peut se focaliser comme ça, avoir des lectures au travers de services qui sont vraiment ouverts à tous. Et je pense aussi aux auteurs un peu plus recherches, Google Scholar. Et vous évoquiez tout à l'heure Cyrus, ça c'est déjà il y a quelques années, et Eastext, qui sont des moteurs qui permettent d'échapper un petit peu à Google et d'avoir un autre traitement de nos requêtes, on va dire. Tout à fait. Alors en fait, de plus en plus de services se construisent sur ces big data, notamment ces masses de données textuelles. Et c'est en train de changer les pratiques, notamment nos rapports à la fois aux connaissances, mais même aux amis. Donc effectivement, de plus en plus, le grand public a accès à ce genre d'outils. Maintenant, il faut bien voir que c'est un accès relativement limité par rapport à tout ce que l'on peut faire sur ces données. Effectivement. Et souvent, d'ailleurs, quand une entreprise comme Google donne un accès, par exemple, à l'évolution du terme horizon sur plusieurs années, ce qui va les intéresser, c'est justement ce que les gens vont chercher. Donc en fait, ils vont utiliser ça pour récupérer encore plus de la donnée sur vous. Et pour dire, ah, vous cherchez, je ne sais pas, tel auteur littéraire, alors ça veut dire que vous êtes plutôt un intellectuel, etc. Donc on va pouvoir vous vendre. Bon, donc on est toujours dans un cycle, en fait, de valorisation de la donnée. Et effectivement, c'est très important que aussi des acteurs publics se mettent à proposer des services et qu'ils soient plutôt à des finalités sociétales et sociales plutôt que commerciales. D'ailleurs, j'adore quand sur Facebook, on me propose d'acheter ce que j'ai justement acheté hier chez Amazon, où là, je me demande l'efficacité. Quant aux outils un peu plus orientés recherche, il y en a un qui s'appelle Prospero pour programmes de sociologie pragmatique, expérimentale et réflexive sur ordinateur. Ça, c'est, vous êtes assez proche de ce projet ? Oui, oui, tout à fait. Donc ça, c'est un projet qui a été développé par Francis Châteaurénault, qui est le HESS. Et c'était un des pionniers de l'analyse informatique, en fait, des textes. Il a développé notamment Prospero, puis Marlowe, qui est une espèce d'intelligence artificielle avec laquelle il peut dialoguer. Et donc ça, c'est vraiment des outils qui vont être... Donc après, il y a plein de spécificités aux différents outils. Donc là, par exemple, Prospero va être capable, sur des corpus de taille moyenne, d'aller très, très en profondeur dans la structure de l'argumentation. Et donc de repérer que, dans tel type de texte, il y a une position critique par rapport au développement du nucléaire ou des énergies renouvelables, que là, il y a une note d'optimisme, etc. Ce que nous, on ne fait pas du tout, c'est pour ça que c'est complémentaire, c'est-à-dire que nous, on ne cherche pas à vraiment qualifier ce qui se dit, à part de manière très générique en termes de grand thème, mais plutôt la structure de ce qui se dit et comment elle évolue. Et donc effectivement, ça, c'est des projets que l'on a en commun avec Francis Chateaurenaud, c'est d'arriver à coupler ces différentes approches, parce que ce qui est vraiment important dans notre rapport aux données, c'est d'être capable de naviguer en permanence de la donnée elle-même, où là, c'est quelque chose qu'on peut nous-mêmes interpréter, lire et se faire une idée, jusqu'au niveau les plus élevé d'agrégation, où là, on voit les grandes structures, et vice-versa. Donc, en couplant différents outils, comme Prospero, Gargantext, etc., on va créer cette navigation entre les différents niveaux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cet intérêt initial pour les mathématiques, puis les mathématiques sociales, vous emmène jusqu'au musée, je pense à la Cité des sciences avec une exposition qui s'appelle Teradata actuellement, et même dans le monde de l'art contemporain, puisque actuellement, récemment, sans le savoir, je lisais le cartel d'une œuvre faite au Frénois avec un artiste résident au Frénois, en collaboration avec vous, j'ai regardé deux fois. Et donc, là, c'est une œuvre d'art contemporain, faite donc dans ce contexte de art-recherche au Frénois, qu'on peut voir actuellement au Palais de Tokyo. Et elle est, c'est une... Vous avez utilisé, je crois, le Twittoscope pour ce travail. Oui, oui, alors, bon, déjà, la science mène à tout, donc c'est intéressant. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais, alors, effectivement, en fait, bon, là, c'était... J'ai été invité à un groupe de travail en préparation de cette exposition au Palais de Tokyo pour les 20 ans du Frénois, et l'objectif, c'était de créer des œuvres qui soient co-créées, donc entre les artistes et les scientifiques. Et moi, depuis longtemps, comme je visualise, je calcule ces structures de comportement collectif, j'avais, par exemple, pour la science, l'idée d'arriver à créer une représentation un peu politique-artistique du champ de la connaissance. Donc, toutes ces structures à l'infini, parce qu'il y en a des centaines et des centaines, parce qu'il y a des centaines de domaines. Et donc, je voulais arriver à créer une interaction avec ces objets qui sont, en fait, les traces des collectifs. Et donc, on a travaillé là-dessus pour cette exposition-là. Et ce qui est montré dans cette exposition, ce sont une réutilisation, en fait, des structures que je calcule quand j'analyse, là, les comportements du web. En fait, j'ai pris les données du Twitterscope climatique, qui analyse sur Twitter la manière dont on parle du climat sur plusieurs mois. Donc, j'ai pris ces données-là, j'ai appliqué des méthodes de reconstruction de philomémie, qui sont des... Donc, juste trouver les structures dynamiques des débats. Et ces structures-là, en fait, on a plein de différentes. C'est-à-dire, chaque débat a vraiment une forme, une manière de se déployer dans le temps très différente. Parfois, on parle des pingouins-empereurs. Parfois, on va parler des gaz à effet de serre ou des questions du marché de l'énergie. Chacune de ces questions va se déployer dans les débats de manière très, très différente. Donc, ça crée des formes différentes. Et on a pris ces formes-là et on les a mises dans un univers où elles étaient dépossédées de toutes leurs sémantiques. On ne savait pas d'où elles venaient. Mais l'idée, c'était de montrer, en fait, qu'il pouvait y avoir des objets qui étaient quasiment vivants, puisqu'on les fait pousser, écroître, qu'on ne voit jamais, puisqu'en fait, c'est la fourmilière vue d'en haut, mais avec lesquelles on peut interagir. Et donc, on a pris ces formes-là. On les a mises dans une grotte, en fait. On a utilisé des moteurs, des technologies du jeu vidéo. Et donc, dans l'installation, le spectateur est en face d'un très grand écran de 3 mètres par 4 mètres avec un joystick. Et il peut se balayer dans une grotte. Et dans cette grotte poussent des créatures un peu étranges qui sont un peu comme des algues, des choses comme ça. Et ces créatures, en fait, leur forme, ce sont les formes du débat en ligne. Et en fait, on les fait... Donc, elles sont calculées en fonction de débats passés. Donc, c'est des choses que j'ai calculées auparavant. On pourrait les faire en temps réel. Bon, là, c'était pour des raisons techniques. On l'a fait comme ça. Et ensuite, elles vont croître dans cet environnement de grotte virtuelle en fonction des débats actuels sur Twitter. Donc, en temps réel, en fait, on fait croître ces structures si jamais le débat a réabordé à nouveau sur Twitter. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de montrer de montrer à des gens sans aucun bagage scientifique nécessaire le fait qu'il y a comme ça des formes qui sont un peu étranges et qui, en fait, c'est nous et c'est eux qui les produisent en ce moment sur Internet. Donc, voilà, créer un petit peu ce rapport par rapport à ça. Parce qu'il y a des théories qui avaient été émises notamment dans les années 80 par Rogers en disant, avec les interconnexions croissantes, on va créer une espèce de super-organisme qui va se mettre à penser. Internet va se mettre à être autonome et à avoir une pensée. On sera juste les neurones dedans qui activeront comme ça des connexions. Sans aller jusque-là, il y a vraiment un phénomène d'émergence de super-organismes de type fourmi-foumilière avec toute la mondialisation, l'interconnexion croissante via les technologies numériques. Et l'idée de cette installation, c'est de montrer, de donner à montrer les traces de ce super-organisme.